Bonjour M. Gruson. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'AG2R La Mondiale. Vous êtes directeur du programme santé de Luminesse, une entreprise française spécialisée dans le numérique. Vous avez également exercé des fonctions dans le système de santé en tant que conseiller auprès du Premier ministre, mais également comme directeur de CHU. Vous êtes également professeur à la chaire santé de Sciences Po et nous allons parler ensemble évidemment de la santé. La première question porte sur l'attachement et la confiance renforcée des Français dans le système de santé malgré les fragilités qui ont été révélées par la pandémie de Covid-19. Comment vous expliquez cet attachement viscéral des Français à un système qui a quand même montré des dysfonctionnements ? Vous avez raison absolument de montrer les deux aspects du sujet. Effectivement, on a un attachement très fort, très enraciné de nos concitoyens aux valeurs fondatrices de leur système de santé, qui sont des valeurs d'égal accès aux soins, de solidarité, mais également de systèmes partagés entre le socle de la couverture de l'assurance maladie et le rôle que peuvent jouer les acteurs de la protection complémentaire, l'égal accès à leur médecin, le rôle que peut jouer l'hôpital public, mais aussi les établissements de santé privés à lutte lucratif ou non. Donc, il y a un socle de valeurs auquel nos concitoyens se sont attachés, mais c'est ce que nous montrons notamment dans les études que nous conduisons régulièrement pour la chaire santé de Sciences Po avec Odoxa. Il y a un attachement très puissant, très fort des Français à leur système, et dans le même mouvement, et ce constat était antérieur à la crise sanitaire, nos concitoyens avaient déjà, avant même 2020, le sentiment d'une dégradation de leur système de santé. Et ce qui était déjà un peu pressenti, c'est effectivement matérialisé pendant cette crise avec un système qui a montré un certain nombre de limites sur des questions assez premières d'approvisionnement, de chaînes logistiques, peut-être aussi un certain nombre de dysfonctionnements au stade de l'état-major, c'est-à-dire au niveau des administrations centrales du ministère de la Santé. Tout ça, nos concitoyens en avaient un peu l'intuition, et ces éléments se sont concrétisés pendant la crise. Ceci posé, il ne faut évidemment pas caricaturer ce qui s'est passé depuis deux ans. On a une pandémie sans précédent, et en dépit de ces dysfonctionnements qui sont réels, notre système de santé a plutôt été très résilient face au Covid-19, avec évidemment au premier rang de cette révéliance, le rôle tout à fait majeur qu'ont joué des soignants, médecins, professionnels paramédicaux face au Covid, avec une force d'ailleurs, de la même manière, sur le regard que portent aux concitoyens face à leur système de santé. Quand on leur pose la question plus précisément, ils reconnaissent dans les forces de ce système, au premier rang, l'engagement des professionnels de santé. Donc, ils ont été présents, ces professionnels, face au Covid, et de la même manière, il y a eu un certain nombre d'éléments d'adaptation qui se sont opérés. On reviendra sur les questions de transformation digitale, mais je dois dire qu'un certain nombre d'échelons ont aussi su dépasser leurs fonctions, et je pense notamment aux agences régionales de santé, qui ont été souvent décriées comme des échelons administratifs un peu lourds, un peu technocratiques. Donc, il y a eu, sur le terrain, dans certaines régions, ça a été relevé par un certain nombre de rapports d'évaluation de la crise Covid, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, des ARS qui ont plutôt joué un rôle d'aide à la plasticité, en sachant d'ailleurs parfois jusqu'où ne pas aller dans l'application de directives nationales qui auraient été hors sol par rapport aux réalités de la gestion de crise. Donc, le système a été résilient, et puis après, il a été producteur d'efficacité, avec évidemment, comme signe tout à fait fort de ça, la mise en oeuvre de la campagne des vaccinations. Au stade de l'innovation, alors certes, les vaccins qui ont été distribués à titre principal n'ont pas été des vaccins français, que ce soit Pfizer, BioNTech ou Moderna, mais on a su les distribuer et on a su avoir ce qui est un facteur tout à fait nouveau, une politique européenne sur ces questions. Comme vous le savez, les questions de santé sont subsidiaires dans les compétences de l'Union européenne. Elles ont été de moins en moins face à cette crise. L'Europe s'est organisée dans la gestion de ses commandes, de ses approvisionnements, dans la mise en oeuvre d'éléments de réponse commune. On y a un peu contribué avec les équipes de Lumines, puisqu'on a porté pour le compte de l'Agence de sécurité sanitaire européenne, qui s'appelait Chaféa, qui s'appelle maintenant ADA, la construction du modèle d'interopérabilité de la e-vaccination. Et ce modèle d'interopérabilité a pu être réutilisé dans le déploiement des éléments de back-office informatique qui ont permis le déploiement du pass sanitaire. Et donc, du coup, dans ce dispositif, il y a eu des éléments à la fois de dysfonctionnement, mais moi, je retiens plutôt la partie à moitié pleine du verre, c'est-à-dire cette plasticité des acteurs de terrain à l'échelon des établissements, des professionnels libéraux, à l'échelon des ARS, à l'échelon également européen. Et donc, ça nous donne peut-être des enseignements pour la suite. J'ajoute que, par ailleurs, pendant cette pandémie, le système ne s'est pas figé. Il a continué à se transformer. Avec les graines qui avaient été plantées quelques années avant, j'étais à l'époque délégué de la Fédération des hôpitaux, on avait enclenché la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Vous savez, c'est cette organisation à l'échelon territoriale des établissements de santé entre eux. Ces GHT ont aussi donné leurs mesures pendant la crise en organisant à cette échelle territoriale un certain nombre de fonctions d'achat, de coordination des acteurs entre eux. Et c'est un mouvement qu'il faut poursuivre, amplifié notamment dans la logique d'ouverture vers les professionnels en ville. Très bien, vous avez raison de le rappeler, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas forcément vivibles par les Français. Donc, c'est important de le rappeler. Pendant la pandémie, il y a eu également une explosion de la téléconsultation. Est-ce que la digitalisation des usages et des pratiques médicales est une solution d'avenir pour soigner mieux et moins cher ? Oui, clairement. Alors, il faut se rendre compte des chiffres. Rendez-vous compte, en 2019, alors même que l'avenant 6 à la Convention médicale de 2018 avait déjà permis un déverrouillage concret de la téléconsultation sur le plan économique, il y avait eu un peu moins de 100 000 téléconsultations en France. Là, on est maintenant, en 2021, à 1 million de téléconsultations par mois, 11 millions, presque 1 million par mois, 11 millions sur l'ensemble de l'année. Donc, c'est un vrai déblocage. Ça devient une activité tout à fait courante. Alors, il faut bien distinguer dans le champ de la digitalisation du système de santé un peu plusieurs aspects. Cet aspect de la téléconsultation, qui est, comme vous le savez, un des éléments plus larges des activités de télésanté. Et dans cet environnement de la télésanté, il y a la téléconsultation avec le médecin, mais aussi la téléexpertise, c'est une activité par laquelle un professionnel va solliciter l'expertise d'un autre professionnel spécialiste pour l'aider dans sa prise en charge du patient. La télésurveillance, très utile dans le domaine des maladies chroniques et métaboliques, avec des objets connectés qui vont aider à suivre les patients. Là, il y a un modèle économique qui a été ouvert, structurel, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Et c'est une bonne chose. Et enfin, dans ce quinquennat a été aussi reconnu le télésoin, pour ne pas laisser à l'écart du déploiement de la télésanté, les professionnels paramédicaux et notamment les infirmiers libéraux. C'est très important dans la santé du quotidien. Un autre domaine qui est le domaine de l'intelligence artificielle, de la mobilisation d'algorithmes informatiques d'aide à la décision médicale. Et vous savez qu'on a toute une série de cas d'usage très concrets qui se diffusent avec comme champ premier ce que l'on appelle la reconnaissance d'images par apprentissage machine. Vous allez prendre une image, un scan, un IRM, et vous allez entraîner un algorithme à reconnaître dessus le signe ou l'absence de signe d'une pathologie. C'est déjà opérationnel dans le domaine, par exemple, du diagnostic de la rétinopathie du diabète, dans l'interprétation d'images traumatologiques, ce qui permet d'avoir, par exemple, un avis sur un diagnostic de fracture, alors même que vous n'avez pas de radiologue présent en temps réel dans un service d'urgence ou dans le cabinet d'un médecin. Vous voyez, c'est un outil tout à fait précieux pour rapprocher notamment le diagnostic de spécialité des praticiens en première ligne dans la ruralité ou dans les quartiers urbains difficiles. C'est très utilisé dans un domaine dans lequel les acteurs de la protection complémentaire ont un rôle essentiel à jouer, la question des soins buccodentaires, avec un pilote, d'ailleurs, que nous avons accompagné avec EthicIA. EthicIA, c'est un opérateur que nous avons cofondé en 2017 qui développe des outils de régulation éthique. C'est important, ces questions éthiques dans le domaine des données de santé de l'IA pour développer ce que l'on appelle de la garantie humaine, c'est-à-dire de la supervision de l'application de ces outils au fil de leur usage, mais également dans leur conception. Et le premier pilote de ces outils a été développé dans le domaine des soins buccodentaires avec un opérateur qui est l'Union française pour la santé buccodentaire, l'Union des dentistes, qui permet de piloter, monitorer le recours à une solution d'IA, d'aide au diagnostic buccodentaire pour les résidents en EHPAD. C'est une solution qui a été conçue d'ailleurs par un acteur français qui s'appelle Dental Monitoring. On va là aussi rapprocher le diagnostic buccodentaire de la réalité de vie des personnes. Et c'est très important quand on connaît aujourd'hui les conditions d'accès aux soins buccodentaires en EHPAD. Donc l'IA se diffuse. Elle a maintenant un cadre de régulation éthique, je le disais, autour de la notion de garantie humaine, reconnue dans la loi de bioéthique, intégrée au futur règlement européen sur l'IA. Il reste une question qui est une question majeure pour les prochaines années. C'est la définition d'un modèle économique soutenable pour l'accès à ces innovations. On voit bien que l'assurance maladie est en difficulté financière importante du contexte Covid. Donc il y a un rôle pour identifier mieux au sein de l'assurance maladie un compartiment de soutien à ces nouvelles innovations. Et les acteurs de la protection complémentaire ont aussi un rôle tout à fait majeur à Joule. J'ajoute un dernier point sur ces questions de digitalisation très très prosaïques. Mais il faut aussi avoir en tête ces enjeux très concrets. Il y a encore trop de papiers dans notre système de santé. Rendez-vous compte, les hôpitaux produisent chaque année 200 millions de feuilles de papier rien que pour la gestion de leurs factures. Un CHU peut avoir jusqu'à 35-40 kilomètres d'archives papiers pour ces dossiers médicaux. On a encore un effort très puissant à mener pour digitaliser notre système de santé et aussi enrichir les données dont on dispose pour développer ces algorithmes d'adodiagnostic dont je parlais. C'est une des vocations du Health Data Hub, nouvelle plateforme nationale sous l'égide des pouvoirs publics d'aide au pilotage des données de santé. On a un mouvement engagé. Un agenda a été posé par les pouvoirs publics en 2018. Il y a un rôle tout à fait majeur que tient la société civile, les acteurs économiques, mais aussi les représentants des patients avec cette évolution sur la digitalisation, une position très ouverte maintenant tenue par les associations de patients et notamment France Asso Santé. Il faut continuer à amplifier cette dynamique dans les prochaines années. Rester en bonne santé, ça passe aussi par la prévention santé. En 2018, le gouvernement adoptait un plan quinquennal appelé Priorité prévention, rester en bonne santé tout au long de la vie. Plus de trois ans après, est-ce que la culture de la prévention santé a progressé en France ? C'est peut-être le point sur lequel on est encore là clairement au milieu du guet. Notre système reste beaucoup trop orienté vers la dimension curative et pas encore assez vers les efforts de prévention. Il y a des actions qui ont commencé à être initiées, notamment le développement de parcours de prise en charge des patients, plutôt que cette approche en tuyaux d'orgue à laquelle on est encore trop confrontés. Les tuyaux d'orgue, ville, hôpital, sanitaire, médico-social, qui se traduisent sur le plan financier par encore la prégnance des modes de financement à l'acte, tarification à l'acte en ville, tarification à l'activité dans les établissements de santé. Ce sont des modes de financement qui doivent se combiner avec des logiques de parcours de prise en charge. C'est l'idée, chère à nos amis québécois, de responsabilité populationnelle en santé. C'est une idée que j'ai contribué avec d'autres à porter dans le débat public depuis 2016, qui s'est concrétisée par la mise en œuvre de chantiers pilotes dans plusieurs territoires, comme Douaisie, le territoire de l'Aube ou encore le Finistère Sud, où on va aller expérimenter ces véhicules de responsabilité populationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On ne va plus financer à l'acte, mais valoriser des parcours de prise en charge dans lesquels la prévention sera aussi importante que l'acte curatif lui-même. C'est-à-dire que les acteurs, établissements de santé, professionnels libéraux, médecins, soignants auront intérêt à s'habiller entre eux pour pouvoir agir le plus tôt possible, prévenir plutôt que guérir. Et ça permettra derrière, on le comprend bien, de dégager de la valeur pour tous. Alors, quand je dis valeur, c'est d'abord, c'est plus important la valeur de santé pour le patient, qui s'évitera des problématiques aiguës, mais aussi de la valeur pour le système, pour, d'une certaine manière, s'éviter des dépenses plus lourdes au stade curatif. Et on voit que là aussi, les acteurs de la protection complémentaire en santé ont un rôle d'aiguillon essentiel à jouer. Ils le font déjà, ils ont été précurseurs sur ces questions et ils ont vocation à le faire encore bien davantage dans les prochaines années. On voit que pour ces acteurs, les champs qui se dégagent, en résumé, sont de deux ordres pour moi sur les prochaines années. Les champs prioritaires, en dehors bien sûr de leur mission courante au service de nos concitoyens, c'est d'une part être toujours les fers de lance de cette bascule vers la prévention de notre système de santé qui est nécessaire et d'autre part être également véhicule d'innovation, soutien à cette vague d'innovation dans le système de santé qui s'incarne concrètement dans le déploiement d'outils de pilotage qui sont des adjuvants précieux en termes de pilotage par les données à la prévention et dans le déploiement de l'innovation la plus forte comme cette nouvelle génération d'intelligence artificielle dans notre système de santé. Très bien, écoutez, ces propos ne peuvent qu'encourager Agisar La Mondiale à continuer à promouvoir la prévention santé comme le groupe le fait depuis déjà de très nombreuses années. Merci beaucoup pour vos éclairages, David Gruson. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada